Percher en haut de la vallée de la Tinet, le village de Marie. Il est le seul en France et en Europe à porter ce nom. Alors, pour sauver son église, le maire a eu l'idée de faire appel à toutes les maris de France et d'ailleurs pour financer les travaux. Bonjour. 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 Ça va. Comme le prénom Marie a été donné à des centaines de milliers de bébés, je me suis dit, il faut, si chacune donnait un euro, ça me permettrait de couvrir notre part communale. Financé à 50% par le département et la région, les travaux ont déjà commencé. Ils ont refait donc tout le toit, tu vois, le ciel bleu, il y a toutes les étoiles. Il devrait coûter 150 000 euros et permettre à l'église de mettre en valeur son trésor, sa pièce maîtresse. C'est une statue qui est unique par sa taille et par le fait qu'elle est sculptée dans la masse, dans du bois d'olivier et qu'elle pèse près de 450 kilos. À la mairie, depuis le début de l'opération il y a un mois, les courriers et les dons affluent du monde entier. D'Angleterre, de Hambourg en Allemagne, j'ai eu des échos qui viennent d'Australie. 17 000 euros ont déjà été récoltés. Au village, les habitants, on les appelle les marioles, sont ravis. Notre église, on y tient beaucoup. Comme il y a eu l'orage, il y a eu pas mal de choses à réparer tout ça, je pense que c'est une belle chose. Les marioles, ils se disent que c'est une bonne initiative, ils se disent que c'est un projet qui est beau et qui permet aussi au village de vivre et d'être vu. Menée avec la fondation du patrimoine, la souscription est ouverte jusqu'à la fin de l'année, les dons possibles par internet ou par courrier. Sous-titrage ST' 501